Chaque département d'outre-mer a sa culture, elle est très très spécifique et la culture maloya est d'abord reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO et véritablement ce qu'on vient d'entendre est absolument magnifique. C'est magnifique en tant qu'expression culturelle et c'est magnifique au sens de l'animation sociale qui est apportée par ces associations dans les quartiers sur l'appropriation d'un passé souvent douloureux mais sur lequel on a construit de l'unité et c'est ça qui est important, c'est de surmonter les fractures, de surmonter les dissensions pour se bâtir un avenir commun et c'est ça qui est fait dans ce spectacle que nous venons de voir qui est un appel à la solidarité, à l'amitié, à l'amour tout simplement et il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de flammes, on est entraîné même moi qui ne suis pas spécialement, comment dirais-je, coutumière j'ai hésité à danser quand même alors que madame la mère, elle, s'y est lancée Moi je fais ça tout le temps Il y a le fin d'essai, je suis assurée, j'emmène même le préfet à danser Vous croyez monsieur le préfet que vous allez danser avec Erika ? Je vous en sais capable Je pense qu'elle est tout à fait capable Très bien On a constaté une reprise dans les autres secteurs, qu'en est-il au niveau culturel ? Est-ce que les Antilles ont toujours le moral ? Alors les Antilles ont le moral, partout on voit la reprise de l'activité culturelle J'ai été à la rencontre du festival électropical hier soir où les organisateurs m'ont dit que les jauges étaient complètes et que c'était un grand succès Les jauges sont d'autant plus complètes que la Réunion s'est complètement emparée du système PasseCulture avec ces possibilités financières qu'on donne aux jeunes d'acheter un certain nombre de biens culturels Déjà 10% des places sur Electropical étaient des places PasseCulture Donc là on apporte non seulement de la solvabilisation à des publics qui sont quelquefois en grande difficulté sociale et économique Je n'oublie pas que le taux de pauvreté à la Réunion Même s'il a baissé, il est toujours situé à 38% Chiffre à rapporter du taux de pauvreté en métropole, 14% Donc il y a des efforts considérables à faire Mais surtout il faut offrir une offre culturelle adaptée, qui plaise Et vraiment cette association en est un exemple Ces associations sont un exemple Mais aussi ce que fait Electropical est tout à fait caractéristique Moi j'ai mis mon déplacement à la Réunion sous signe de la jeunesse Parce que si on n'investit pas dans la jeunesse, n'est-ce pas Erika ? Je crois qu'on passe à côté de quelque chose de très important La jeunesse, la transmission, ça c'est vraiment important Et puis le respect des identités culturelles Et si je termine ce déplacement par les états généraux du plurilinguisme Ou du multilinguisme, c'est aussi très important C'est-à-dire non seulement le respect de la culture créole Mais sa capacité à être transmise Et c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur Vous avez déjà des retours depuis la mise en place de la passe culturelle ? Oui, on a des retours importants sur le plan général Sur une classe d'âge, je parle globalement sur l'ensemble du territoire national Sur une classe d'âge d'à peu près 850 000 personnes Nous avons déjà plus de 780 000 adhérents au passe culture C'est un succès phénoménal Et je crois, madame la maire, que vous avez les chiffres C'est 8 000 adhérents au passe culture à la réunion Et je dirais, on est certainement déjà démodés, monsieur le préfet Parce que ça augmente tous les jours Madame la ministre, s'il vous plaît Madame la ministre, qu'est-ce qu'elle vous dit cette musique, cette culture du Maloya Qui a été longtemps méprisée, voire rejetée par la République Non, je crois qu'elle parle à la créolité Elle parle bien sûr à ce pays, à la réunion Mais elle a une vocation universelle Toutes les cultures ont une vocation universelle Toutes les cultures ont leur place dans la République Et toutes les cultures ont leur place dans le patrimoine de l'humanité C'est bien ça le sens de la labellisation UNESCO On est porté, vu mon grand âge Je ne suis pas mise à danser, n'est-ce pas, madame la directrice Mais je pense bien que la culture et la musique Maloya pourraient bien ressusciter Vous connaissiez le Maloya ? Et donner de la force Vous connaissiez le Maloya ? Oui, oui, non, non, je connaissais le Maloya On va faire la force de l'accès Merci à tous Merci à tous